Les personnages sont le maître, neuf élèves, le directeur et le ministre. Des élèves bien rangés entrent en classe. Ils sont suivis d'un maître. Celui-ci pose son écharpe et son chapeau sur une chaise pendant que les enfants s'installent à leur place. Dès que le silence est revenu, le maître prend la parole. Mes enfants, nous allons commencer notre journée par un petit problème de mathématiques. Oui, elle dévoile le tableau sur lequel un problème est déjà écrit. Il le lit à haute voix. Mon papa achète une grosse tarte aux fraises et il la partage en quatre. Sachant que la tarte pèse 800 grammes, quel va être le poids de chaque part ? C'est ton nom de la classe. Est-ce que tout le monde a bien compris ce petit problème ? Oui ! Quelqu'un a-t-il des questions à poser ? Un enfant lève le doigt. Comme dites mon papa, vous pensez à ton papa à vous ou bien notre papa à nous ? Je pense à ton papa bien sûr. Je ne vois pas pourquoi je parlerai de mon papa en classe. Ah bon, ça me nuit un peu maître. Mais mon papa à moi, il n'achète jamais de tarte aux fraises. Dès qu'il mange une fraise stock, il se retrouve avec plein de temps sur le nez. On dirait un vrai martien, ça fait peur de tout le monde. Moi, c'est pareil avec mon tonton. Sauf que lui, c'est quand j'ai mangé du boudin, une fois à nous, il a volé en manger. Et alors ? Un enfant l'accord de l'institution. Non, non, non ! Nous ne sommes pas ici pour discuter des problèmes de santé de vos familles. Cependant, pour faire plaisir à le ronc, je vais remplacer la tarte aux fraises par une tarte aux pommes. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui ! Le maître, prenant un chiffon du tableau, efface aux fraises et le remplace par un pomme. Puis, se tournant vers la classe. Maintenant, j'espère que tout le monde va pouvoir commencer son travail. Les enfants se pensent sur leur cahier, sauf l'un d'autre, eux qui restent le nez en l'air. Le maître se tourne vers lui. Quoi encore ? C'est à propos de mon papa. Qu'est-ce qu'il a ton papa ? Il n'aime pas les pommes ? Si, si, il aime les pommes. Mais... Mais quoi ? Eh bien, mes parents sont divorcés. Ils ont ma maman. Alors, c'est quelqu'un d'en coupé ses tarte aux pommes. C'est forcément ma maman. Le regard du maître va de l'élève au tableau et du tableau à l'élève. Il hésite. Pour les façons rapidement, mon père le remplace par ma maman. Voilà, j'espère que ça ira maintenant. Elle n'élève le vent timidement le doigt. Un maître, excuse-moi, mais moi c'est le contraire. Mes parents sont divorcés et j'habite avec mon papa. C'est donc lui qui coupe les tartes aux pommes, forcément. Le maître se gratte la tête. Visiblement, elle s'énerve. Elle fasse brusquement ma maman le remplace par jeu. Voilà, j'espère qu'il n'y aura plus de problème comme ça. Tout le monde est capable d'acheter une tarte aux pommes et de la coupe, n'est-ce pas ? Oui ! Sauf une petite boîte. Ça dépend, mais... Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Eh bien, ça dépend du prix. Une grosse tarte en pommes, ça doit coûter cher. Et moi, je n'ai pas assez d'argent pour acheter une belle tarte comme ça. Le maître qui commence à transpirer. Une petite tarte ? Est-ce que tu vas acheter une petite tarte ? Ben ouais, enfin, je crois, ça dépend. Le maître efface grosse. Et la remplace par petite. Et voilà, j'espère que tout le monde est content maintenant. Un élève se manifeste. Quoi encore ? Il y a quelque chose de bizarre dans votre problémètre. Vous écrivez une petite tarte de 800 grammes. Si elle pèse 800 grammes, c'est ce que c'est une grosse tarte, pas une petite. Une petite tarte pèse beaucoup moins lourd que ça. Bon, d'accord. Il essaie de contenir son énervement. Nous allons diminuer le poids de cette maudite tarte. Au lieu de peser 800 grammes, elle va peser 80 grammes. Le maître efface un zéro d'un geste rageur. Je relis le problème. En insistant sur les mots soulignés. J'achète une petite tarte aux pommes. Et je la coupe en quatre. Sachant que la tarte pèse 80 grammes, qu'elle va être le poids de chaque pas. Est-ce que tout le monde a bien entendu ? Oui. Est-ce que tout le monde a bien compris ? Oui. Donc tout le monde a bien compris ? Oui. Donc tout le monde est capable de faire ce problème ? Oui. Sauf un enfant qui lève la main. Un maître, je ne voudrais pas vous contredire. Mais c'est moi qui achète la tarte. Je ne veux pas pourquoi je compre en quatre. À la maison, nous sommes sept. Un conte dans mes parents. Et comme moi, je ne voudrais pas faire des jaloux. Il faut que tout le monde en ait un morceau. Chez moi, nous sommes cousins. Mais il y a le grand-père qui ne mange jamais du gâteau à cause de ses dents. Il dit qu'il a trop mangé du sucre. On attrape des carrés. S'en suis un brouhaha. J'ai comme blanc et exposer son cas personnel. Hurlons. Silence. Bon. Ici, pire, s'essuie en le ferant avec le suppant du tableau. Puisqu'on ne peut pas se mettre d'accord sur le nombre de parts, nous allons imaginer que nous partageons cet art en classe. Voilà. C'est ça. Partageons cet art en classe. Quand nous sommes 23, il faudra faire 23 parts. 23 parts. C'est bien ça. Se tournant vers la classe, menaçant. Et ça ne sert à rien de discuter. 22 élèves plus 5 mètres, ça fait 23. 12 garçons, 10 filles et 1 mètre, ça fait toujours 23. 22 quartes-là plus un serviette du mètre, ça fait encore 23. Partageons donc cet art en 23. Et le fassera justement le 4 et l'en remplace par... 23. Maintenant au travail ! Le mètre s'approche d'eux, il se taisent, puis il s'éloigne et la conversation en prend. Le malheur se reproduit deux ou trois fois. Non mètre, ce n'est pas bientôt fini, tout ce qu'il y a encore ! C'est à cause de Stéphanie, maître. Elle te dit que pour être poli, on doit vous donner une part plus grosse que les autres. Moi je veux bien, mais ça ne simplifie pas les calculs. Je ne veux pas une part plus grosse que les autres. Je veux une part comme les autres. Pas plus petite, pas plus grosse. Et maintenant ça suffit. Maintenant au travail. Et maintenant au silence. Une famille qui ouvre encore la bouche de Puddy. Tout le monde se met au travail dans un chuchotis d'opération. Suite à son énervement, le maître est débraillé. Elle a de la craie sur sa veste et ses cheveux. Elle n'est pas très présentable. Tout à coup, le directeur de l'école entre dans la classe. Elle est suivie d'un autre ordre. Bonjour monsieur l'instituteur. Comme vous le voyez, je suis accompagnée de monsieur Pédi. C'est notre menu. Le maître semble défaillir. Monsieur le ministre est dans notre école pour observer le travail des enfants. Le maître s'approchant du ministre. Bonjour monsieur le ministre. Le ministre ne réagit pas. Le directeur se penchant vers le maître lui chichote. Parle plus fort, rien que sourde. Hurlant. Bonjour monsieur le ministre. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous trouvez que j'ai l'air sinistre ? Hurlant. Mais non, je vous dis bonjour monsieur le ministre. Mais non, je ne suis pas le dentiste. Je suis le ministre. Le ministre. Se tournant vers le public. Le pauvre homme, il a l'air bien fatigué. Le ministre circule entre les tables. Puis il regarde le tableau et lit le problème. J'achète une petite tarte aux pommes et je la coupe en 23. Regarde le maître d'un air étonné. Puis il poursuit sa lecture. Sachant que la tarte pèse 80 grammes, quel va être le poids de chaque pas ? Voyons, voyons. Air étonné. Ce problème me semble un peu curieux. Partager une petite table en 23, quelle drôle d'idée. Le maître tenant à s'expliquer. Mais monsieur le ministre, ce n'est pas ma faute. C'est à cause des enfants. Quoi ? Le ministre tendant l'oreille. Quoi ? À cause des éléphants ? Quelle drôle d'idée. Regardons autour de lui. Je ne vois pas des éléphants ici. Juste d'adorables petits-enfants. On appartient avec le directeur. Et donc, j'ai l'impression qu'on se mettraient un peu fatigués. Est-ce que je joue comme ça ? Oh non, monsieur le ministre. Monsieur Durand est un excellent maître. Il est très connu dans notre vie. Des crocodiles ? Mais pourquoi parlez-vous de crocodiles ? Se tournant vers le public. Décidement, tu crois que je suis tombé dans une école de fous ? Oui. Se dirigeant de nouveau vers le tableau. Allons, allons. Voyons ce problème. Tout d'abord, si vous voulez partager cette tarte en 23, il faut prendre une grosse, pas une petite. Le ministre saisit les chaffes du maître en pensant prendre le chiffon du tableau. Il les fasse petite et le remplace par grosse. Bien sûr, une grosse tarte pèse bien plus de 80 grammes. Voyons, voyons. Disons 800 grammes. Il corrige le tableau. Et puis... Il recule pour mieux lire. Elle est sur le poids de s'asseoir sur la chaise où se trouve le chapeau du maître. Celui cessait plusieurs fois de le reprendre sans que le ministre se l'aperçoive. Mais trop tard, le ministre s'assut dessus. Puis il se relève, s'approche une nouvelle fois du tableau. Voyons, voyons. La partager en 23, quelle drôle d'idée. Ce sont des calculs trop difficiles pour des enfants de cet âge. Il faut faire simple. Par exemple, nous pourrions très bien la partager en 4. Oui, c'est ça, en 4. Il corrige toujours en se servant de l'écharpe du maître en guise du chiffon. Puis, il vient s'appuyer contre le bureau et, sans le faire exprès, il fait tomber la serviette du maître dans le seau d'eau. Il ne s'aperçoit de rien. Consterné, le maître s'assied à son tour sur la chaise. Oui, ce jeu m'unit un peu. Les enfants de cet âge sont encore trop jeunes pour acheter eux-mêmes des gâteaux. Ce sont généralement les parents qui se chargent de ce travail. Je crois qu'il serait préférable de dire mon papa. Oui, c'est ça, mon papa. C'est très bien. Il corrige. Puis, recule tout en regardant le tableau. Il s'assied sur la chaise où se trouve déjà le maître. Celui-ci grimace abominablement. Encore une petite chose. Je crois qu'il faudrait mettre un peu de coulons dans ce problème. À la place des bons, dont le coulons n'est pas très vivant. Je préférerais des fraises d'un beau rouge vif. Oui, c'est ça, avec des fraises. Ça sera parfait. Il retourne au tableau, efface aux pommes et le remplace par aux fraises. Oui, il relie le problème d'un air très satisfait. Mon papa achète une grosse offraise et la partage en quatre. Sachant que la date pèse 840, quel va être le poids de chaque pas ? Eh bien, voilà un excellent problème. C'est tournant vers le maître. Qu'en pensez-vous, M. Durand ? En effet, M. le ministre, c'est un très beau problème. Mais je l'avais déjà écrit ce matin. Merci. 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 Merci.